Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. C'est un autre secteur privé national, du secteur privé africain qu'il faut susciter. Il y a de l'argent en Afrique. Il faut pousser les Africains à investir sur le continent et, naturellement, continuer à attirer les investisseurs internationaux qui ont également toute leur place sur le continent. Et nous allons poursuivre les zones économiques spéciales. Elles nous permettront de faciliter l'accès aux fonciers, comme je l'ai dit. Elles permettront le financement et le développement des PME, la formation professionnelle, la modernisation de l'administration et de la législation du travail. Parce que là aussi, il faut qu'on comprenne qu'on ne peut pas avoir de vieux textes qui datent de l'indépendance, la période post-coloniale, et vouloir aller vers les émergences avec les mêmes textes. C'est utopique. C'est-à-dire un emploi garanti qu'on travaille ou pas. On ne peut pas être licencié. On ne peut rien faire contre vous. C'est contre le progrès. Moi, tout le monde connaît ma fibre sociale. Je suis pour la protection des travailleurs. Je suis pour leur épanouissement, pour les aider dans le pouvoir d'achat. Mais il faut que les gens, ils travaillent ou ils cèdent la place. Parce que nous sommes dans un monde de compétition féroce. Et c'est l'État qui doit commencer par changer ses propres règles en matière de code du travail au sein de la fonction publique. Pour que les gens se mettent toujours en mouvement, qu'ils travaillent pour avancer et non pas avancer parce qu'on est le plus ancien. Parce que c'est cette fonction publique de carrière aussi qui est un des freins de notre administration. Mais enfin, ensemble, avec tous nos agents, nous allons travailler. Vous allez travailler parce que, de toute façon... Vous allez travailler donc à poursuivre ces réformes qui demandent beaucoup de courage, beaucoup d'ambition également. Mais à elles seules, toutes ces réformes ne suffisent pas. Ce qui compte et qui fera la différence, c'est la disponibilité et le travail des hommes, qui viennent de le développer, et des femmes, qui appliquent les réformes, qui interprètent les textes, qui animent les structures, qui accueillent, qui conseillent, qui orientent l'investisseur. Et surtout, qui prennent les décisions. Mais tout cela dans la transparence. Sans bureaucratie, sans perte de temps inutile. Ce qui doit être fait aujourd'hui ne peut pas être reporté à demain. Si tout le monde fait ça dans nos administrations, je crois que nous allons avancer très vite. C'est pourquoi nous devons bannir de nos services, de nos administrations, tout comportement laxiste qui entrave la bonne marche des affaires. Il faut aussi que les agents publics comprennent que ce n'est pas l'Etat qui crée la richesse. C'est le privé. Ce n'est pas l'Etat. Même si nous voulons collecter de l'impôt en dehors de l'impôt sur les salaires, qui est quand même assez faible, mais il faut qu'il y ait des activités qui marchent pour avoir la TVA, avoir de l'impôt sur le bénéfice. Donc on doit respecter l'investisseur et l'aider à développer son activité. A l'endroit de nos partenaires étrangers, je voudrais surtout dire notre détermination à bâtir ensemble de nouvelles dynamiques de confiance pour un nouveau regard sur l'Afrique et sur les Africains. Pour une économie mondiale essoufflée, l'Afrique en construction, que j'appelle l'Afrique des solutions, cette Afrique-là qui fait 30 millions de kilomètres carrés, où tout est à faire, tout, les routes, les chemins de fer, l'eau, l'électricité, cette Afrique offre une formidable source d'opportunités et d'investissements. C'est aussi un acteur qui demande de plus en plus de rapports, de partenariats plus qualitatifs et plus équitables pour une croissance et une prospérité partagées. J'apprécie beaucoup ce que le représentant britannique a dit. Vous savez, nous, on est francophones. D'habitude, on évolue dans nos milieux. Mais bon, quand on commence à enjamber et à aller voir aussi du côté du Commonwealth, ou de la Turquie, ou de la Chine, voilà. Parfois, on dit, oui, mais le Sénégal, là, il va où ? Mais il va dans la mondialisation. Il faut aller regarder partout, c'est qu'il y a des meilleurs. J'avoue que nous avons une coopération très dynamique. Bien sûr, celles avec nos anciens partenaires sont une coopération de qualité. De qualité, parce que tout ce qui a été fait ici, en réalité, nous l'avons beaucoup fait avec le multilatéral, notamment la Banque africaine de développement, la Banque islamique. La France, à travers l'AFD, tout ce qui a été sur le chemin de fer, le terre, et beaucoup d'autres infrastructures, et tous les autres partenaires, la Banque mondiale. Donc, non, partenaires traditionnels, partenariats traditionnels, on ne les remet pas en cause, au contraire. Mais il faut qu'on les complète. puisque les besoins d'investissement en Afrique sont tellement importants qu'aucun pays, fut-il la première puissance mondiale, ne peut soutenir le rythme de la demande. Aucun pays. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Il faut juste que nous travaillions ensemble pour relever les défis de l'accompagnement institutionnel à nos partenaires. Et, à mon sens, le vrai enjeu aujourd'hui du partenariat avec l'Afrique, ce n'est plus le débat sur l'augmentation de l'aide publique au développement. Pour nous, ce n'est pas un sujet. Ceux qui peuvent augmenter, ils peuvent, mais ce n'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est comment avoir une perception juste du risque d'investissement en Afrique pour réduire les taux d'assurance sur l'investissement en Afrique, augmenter donc l'investissement privé et augmenter la productivité en Afrique. C'est ça, l'enjeu fondamental. Et c'est pourquoi je lance un appel aux pays développés pour qu'ils accompagnent, surtout à nos partenaires traditionnels de l'Europe, des États-Unis, qu'ils accompagnent leurs entreprises qui viennent en Afrique avec des facilités de financement, avec des facilités de garantie, afin qu'également les États puissent prendre plus de volume de dette, une dette qui est maîtrisée, une dette qui n'est pas innue, simplement parce que renchevue par des considérations tout à fait subjectives, comme les notations qui sont faites sur les pays. S'il y a un pneu qui est brûlé au Sénégal, on dégrade tout de suite le Sénégal. Il y a deux tartanplions qui ont brûlé des pneus, qui l'ont jeté dans l'Internet. Vous allez dans un pays du Nord, on brûle 100 pneus et 400 000 bâtiments. La note ne bouge pas. Voilà le problème. Et nous, nous allons payer donc l'impertinence de certains citoyens. C'est normal, il faut l'accepter. Il faut savoir qu'on va le payer cher. On va dire, oh, le Sénégal, c'est maintenant dangereux. Il n'y a aucun danger ici. Je vous assure, il n'y a aucun danger. Le combat, c'est ça, changer la perception sur le risque en Afrique. Si on le fait, vraiment c'est gagnant pour vous, c'est gagnant pour les partenaires, c'est gagnant pour les pays, et c'est gagnant pour l'Afrique. Palestina, c'est gagnant pour les jours. Ceux-là, c'est le surtout-là. Merci. Merci. Au revoir.